bonjour les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'un jeu il s'agit de l'oracle des signes de anne toufigo aux illustrations de l'icea c'est aux éditions albin michel et je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte laissez vous guider par l'oracle des signes et découvrez les fils subtils et invisibles qui vous relient à chaque événement de votre vie quelle que soit la question que vous lui poserez ce formidable outil divinatoire mettra en lumière vos blocages et vos atouts et vous offrira une meilleure connaissance de vous même il vous révélera tous les petits indices que l'univers place sur votre chemin pour vous aider à avancer sereinement et de jamais oublier que vous n'êtes pas seul simple d'utilisation il comporte trois thématiques fortes superposable ou non selon l'envie ou le temps dont vous disposez il peut se consulter quotidiennement pour avoir la tonalité d'une journée ou de manière plus étoffée pour obtenir un éclairage complet l'oracle des signes se compose d'un livre de 192 pages et de 77 lames 44 lames éclairage de vie qui se rapporte au grand thème universel amour famille travail santé argent et spiritualité 22 lames puissance des nombres porteuse de messages symboliques riches grâce à la puissance des chiffres et des nombres 11 lames signes du destin dédié aux signes que nous délivre l'univers et que nous ne percevons pas toujours Anne Tufigo est médium écrivaine et conférencière elle est l'autrice de ces âmes qui guident nos pas aux éditions Flammarion et il suffit parfois d'un signe aux éditions Alvin-Michel Licia est artiste peintre illustratrice et muraliste donc c'est une boîte cloche le livre nous avons les cartes donc nous avons comme ça a été écrit au dos les lames numérologiques nous avons 11 lames des signes du destin et nous avons donc les 44 lames éclairage de vie que nous allons regarder après nous allons d'abord passer au livre donc nous avons le sommaire avant propos précaution d'usage présentation de l'oracle donc j'ai dit donc nous avons donc que des cartes avec l'éclairage de vie la puissance des nombres et les cartes avec les signes du destin nous avons des méthodes de tirage donc il y a aussi là il y a les noms additionner les numéros des lames réduisez ce nombre et vous obtenez le chiffre qui correspond à la lame du hasard donc il y a plusieurs tirages que vous pouvez faire donc justement par rapport en additionnant les chiffres qu'il y a au dessus des cartes ici vous additionnez et vous faites si ça fait par exemple vous arrivez à 160 vous faites 1 plus 6 et bien la carte qu'il faudra aller regarder ce sera la lame numéro 7 et c'est ce qui correspond donc aux lames du hasard l'éclairage de vie donc ici vous avez les cartes avec le descriptif de la carte tout en couleurs donc vous avez ceci pour toutes les cartes et puis là on voit qu'il y a différentes couleurs pour retrouver justement les trois sortes de cartes donc il y a la conclusion il y a les remerciements merci à Aurélie et Clémentine pour leur confiance je leur ai présenté l'ébauche de l'oracle des signes en utilisant des petits papiers blancs griffonnés d'annotations illisibles un grand sourire aux lèvres et motivé par une foi inaltérable merci à Licia que j'ai embarqué dans cette aventure exigeante et laborieuse elle a su faire naître avec talent et tant d'humilité cet oracle qui n'attendait qu'un magistral coup de pinceau pour prendre enfin forme merci à ma fille Stella qui tient un cabinet de voyance officieux dans sa chambre et qui m'a emprunté tous mes oracles pour régler les affaires de coeur de ses camarades d'école elle connaît depuis toujours la force de l'invisible merci à Mathieu pour son amour et son accompagnement de chaque jour qu'il pleuve dans mon coeur ou que je brûle de mille idées créatives un peu folées merci à tous mes consultants que j'accompagne depuis de nombreuses années et qui m'ont inspiré cet oracle voilà et de la même autrice il suffit parfois d'un signe donc aux éditions Alvin Michel qui est sorti en 2021 et ses âmes qui guident non pas aux éditions Femme Marion et qui est sorti en 2018 donc je vais vous présenter les cartes le dos et comme ceci les tranches sont neutres franchement les dessins sont aussi super beaux un peu couleur pastel comme les belles on va bien le bouleversement nous vous êtes en avant une carte après nous tirons une carte de chaque pour vous faire une idée de ce que vous pouvez trouver dans le livre mais comme il est beau un choqué magnifique les illustrations sont d'une beauté c'est aussi un coup de coeur je pense pour 2023 dans mon ganesh les chakras le phoenix les abeilles la petite sirene le lion franchement magnifique nous allons passer aux 22 lames puissance des nombres c'est pas vrai j'ai pas les bons ici donc nous avons le 1 couleurs voilà et cette fois nous allons passer aux signes du destin et là vous avez aussi justement une phrase donc la clé l'échec c'est super beau donc nous allons prendre une carte de chaque pour regarder ce qu'il ya écrit dans le livre donc il se mélange très très bien j'aurais pu vous montrer pour vous montrer avec une carte de tarot normal classique il est beaucoup plus haut et puis bon à peine à peine plus large voilà donc nous vont prendre celle ci c'est là et car du destin signe du destin voilà les cartes qu'on a mais je vais vous lire ce qu'il ya écrit dans le livre donc la 25 fondée d'après les historiens vers 3000 avant jésus-christ jérusalem et le référent et la référence suprême pour les juifs mais elle est également fondatrice pour les chrétiens et les musulmans rome qui aurait été fondée par romulus en 753 avant jésus-christ tient quant à elle une place essentielle dans l'imaginaire occidental elle reste et demeure l'obs la ville éternelle et la capitale du catholicisme qui a inspiré de nombreux artistes les récits de fondations urbaines sont souvent liés à des mythes qui se transmettait par la tradition orale ou les écrits ils correspondent à quatre données fondamentales une date un fondateur un choix de site et un ensemble de rites les dieux interviennent toujours afin de choisir le site et guider le fondateur afin de lui assurer une destinée glorieuse la lame 25 symbolise la ville la foule la société elle vous permet une localisation géographique approximative d'un tirage de façon plus générale elle peut représenter l'univers urbain si l'on considère que la lame 23 symbolise quant à elle l'univers rural elle peut aussi pour ceux qui habitent dans une grande agglomération représenter la métropole dans le domaine professionnel elle peut annoncer un nouvel environnement de travail comme un bureau elle peut symboliser un bâtiment qui marque de façon matérielle la création d'une future entreprise elle représente également tous les métiers liés à la construction comme les acteurs du bâtiment les architectes des urbanistes dans le domaine familial elle symbolise l'acquisition d'un bien immobilier ou la volonté de faire construire un nouveau lieu de vie la lave 25 fait référence aux projets qui prennent petit à petit de la hauteur qui s'érige avec patience et esprit méthodique elle invite à s'appuyer sur la collectivité et l'esprit de groupe votre projet sous entendra de développer vos relations sociales pour s'étoffer durablement pour la carte numéro 46 le chiffre 2 est associé à la notion de parité il symbolise la dualité humaine par excellence et ce qui la compose inexorablement pas de lumière centaine de positif sans négatif d'inspiration sans expiration le 2 à est à la fois féminin et lunaire et pourrait dans ce maniement de la polarité être présenté par les plateaux de la balance cette lame vous annonce un travail à réaliser autour des associations avec autrui elle est tout autant annonciatrice de nouvelles rencontres affectives de partenariats inédits dans votre univers professionnel que d'une grossesse dans l'année en cours le chiffre 2 suppose un appui solide sur l'autre avec une réelle nécessité d'interagir pour être dans un bon flux de communication fort de cette coexistence soudaine avec un partenaire qui fait éruption dans votre vie de nouvelles sensations se libèrent et vous permettent d'entrevoir des projections à tout niveau des sentiments amoureux après une camaraderie romantique un associé qui entre officiellement dans votre vie entrepreneuriale et qui galvanise votre créativité une amitié qui se resserre au point de créer quotidiennement un binôme efficace n'oublions jamais le twist possible du chiffre 2 il s'attache à garder souvent une part de mystère et de secret et vous aurez à percer à jour les véritables intentions de votre alter ego sans une part importante d'équilibré dans la relation cette dernière peut passer violemment de l'union à l'opposition du binôme au duel le chiffre 2 peut annoncer précisément cette déconvenue face à une relation que l'on pensait pourtant solide il peut vous indiquer que l'autre vous a choisi comme un point d'appui pour se propulser et vous soumettre il est essentiel de comprendre que le mot clé de ces nouvelles rencontres est la complémentarité à vouloir fusionner on se détruit immanquablement et avec la carte numéro 71 la protection céleste un sentiment de profonde mélancolie vous envahit parfois même lorsque vous êtes entouré de ceux qui vous sont chers la grande aventure terrestre engage votre individualité et vous rappel à votre solitude en tant qu'être incarné être confronté à la perte de vos proches aux trahisons qui amenuisent votre cercle intime ou aux amours éphémères vous fragilisent vous prenez conscience que vous êtes le capitaine de votre navire terrestre mais que tous vos passagers n'iront pas jusqu'au bout du voyage comment savoir alors ce qui est bon pour vous vous chercher des parents des enseignants ou des mentors pour vous montrer la voie à emprunter comme d'autres cherchent une source d'eau au milieu du désert vous écarquiez les yeux en quête d'indices sur la mission de vie qui vous incombe vous joignez les mains vers dieu comme on cherche un fil d'Ariane et pourtant l'invisible est partout votre guide votre ange tutélaire tente de se frayer un chemin jusqu'à votre coeur pour que résonne en vous cette voie de l'intuition il sait quel projet vous avez en tête il sait que vous êtes à l'aube de changement que vous voulez apporter dans votre quotidien il le sait d'autant mieux que vous avez convenu ensemble avant votre naissance de ce que vous souhaitez expérimenter dans ce monde il a un message important pour vous avancez sans crainte suis cette énergie naissante qui t'encourage dans ce projet ambitieux accepte les critiques et la déception dans les yeux de ceux qui te suivront pas ils sont dominés par la peur la peur du changement la peur de ne plus maîtriser ce qui n'aura finalement jamais appartenu tu dois à ton tour t'émanciper de ces peurs qui te tenaille et te musèle la voie est libre tu peux avancer sous mon protectorat je t'aime pour l'éternité et là ça nous dit avancer sans crainte vers ce chemin inconnu une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite voilà pour ce fabuleux jeu donc dites moi tous en commentaire si ça vous fait plaisir ce que vous avez pensé de ce jeu si vous l'avez si vous continuez vous procurer de laquelle la vidéo aussi le contenu vous a plu de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez bien soin de vous à bientôt bye bye